... Si les gens d'aujourd'hui ne se sont pas convaincus Du caractère fâcheux d'un système qui les a menés de crise en craque De faillite en révolte De révolution en conflagration Qui gâte la paix, la rend affairée et soucieuse Qui fait de la guerre un cataclysme universel Presque aussi désastreux pour les vainqueurs que pour les vaincus Qui ôte son sens à la vie et sa valeur à l'effort Qui consomme l'enlaidissement du monde Et l'abrutissement du peuple Si les gens d'aujourd'hui accusent n'importe qui des grands maux qui les accablent On attribue la cause à n'importe quoi Plutôt qu'au développement de la machine C'est qu'il n'est pas de sourd mieux bouché Que celui qui ne veut rien entendre Il faut que la puérie l'admiration pour les brillants jouets qui les amusent Il faut que l'exaltation fanatique pour l'idole qu'ils se sont forgés Et à laquelle ils sont prêts à sacrifier leurs enfants Leur est tourné la tête et fermé les yeux à l'évidence Pour qu'ils continuent d'espérer du progrès indéfini de la machine L'avènement d'un âge d'or Ne parlons pas des bouleversements que le progrès des machines Fait sans cesse subir aux institutions humaines Parlons seulement des avantages par lesquels elles allèchent les sceaux Elles épargnent du temps Elles épargnent des peines Elles produisent l'abondance Elles multiplient les échanges Et amènent un contact plus intime entre les peuples Elles finiront par assurer à tous les hommes Un loisir perpétuel S'il est vrai qu'elles épargnent du temps Comment se fait-il que dans les pays où les machines règnent On ne rencontre que des gens pressés Et qui n'ont jamais le temps Alors que dans ceux où l'homme fait tout de ses mains Il trouve le temps de tout faire et du temps en outre Autant qu'il veut Pour ne rien faire S'il est vrai qu'elles épargnent de la peine Pourquoi tout le monde se montre-t-il affairé là où elle règne Attelé à des tâches ingrates Fragmentées Précipitées par le mouvement des machines À des travaux qui usent l'homme L'étrique L'affolte et l'ennui Cet épargne de peine En vaut-elle la peine S'il est vrai qu'elles produisent l'abondance Comment se fait-il que là où elle règne Règne aussi Dans tel quartier bien caché La misère la plus atroce et la plus étrange Comment Si elles produisent l'abondance Ne peuvent-elles produire la satisfaction La surproduction et le chômage Ont logiquement accompagné le progrès des machines Tant qu'on n'a pas fait une guerre Trouver un trou pour y jeter le trop-plein S'il est vrai qu'elles ont multiplié les échanges Et rendu les contacts plus intimes entre les peuples Il ne faut pas s'étonner que les dix peuples En éprouvent les uns pour les autres Une irritation sans précédent Suffit qu'on me frotte à quelqu'un malgré moi Et malgré lui Pour que je commence de haïr ce couidam Et lui, moi Peut-être est-ce regrettable Mais c'est humain Les contacts mécaniques et forcés N'engendre pas l'union C'est bien hommage Mais ainsi veut nature Enfin, s'il était possible Toutes ces crises Dieu sait comment dépasser De soulager l'homme de tout travail pénible Et de lui assurer un loisir perpétuel Alors tous les dégâts Que le progrès des machines a pu causer Par ruines, révolutions et guerres Deviendraient insignifiants Au regard de ce fléau définitif Une humanité privée de tout travail corporel A vrai dire L'homme a besoin du travail Plus encore que du salaire Ceux qui veulent le bien des travailleurs Devraient se soucier moins De leur obtenir un bon salaire De bons congés De bonnes retraites Qu'un bon travail Qui est le premier de leur bien Car le but du travail N'est pas tant de faire des objets Que de faire des hommes L'homme se fait en faisant quelque chose Le travail établit un contact direct Avec la matière Et lui en assure une connaissance précise Un contact direct Et une collaboration quotidienne Avec d'autres hommes Il imprime à la matière La forme de l'homme Et s'offre à lui Comme un mode d'expression Il concentre l'attention Et les forces Sur un point Ou au moins sur une ligne continue Il bride les passions En fortifiant le vouloir Le travail corporel Constitue pour le neuf dixième des hommes Leur seule chance De manifester leur valeur en ce monde Mais pour que le travail même Et non le paiement seul Profite à l'homme Il faut que ce soit un travail humain Un travail Où l'homme entier soit engagé Son corps, son cœur Son intellect, son goût L'artisan qui façonne un objet Le poli Le décor Le vent L'approprie au désir De celui à qui il le destine Accomplit un travail humain Le paysan qui donne vie au champ Et fait prospérer le bétail Par une œuvre accordée aux saisons Mène à bien une tâche d'homme libre Tandis que l'ouvrier Enchaîné au travail à la chaîne Qui de seconde en seconde Répète le même geste À la vitesse dictée par la machine S'émiette en un travail Sans but pour lui Sans fin Sans goût ni sens Le temps qu'il y passe Est en perdu Vendu Il vend non son œuvre Mais le temps de sa vie Il vend ce qu'un homme libre Ne vend pas Sa vie C'est un esclave Il ne s'agit pas d'adoucir Le sort du prolétaire Afin de le lui faire accepter Il s'agit de supprimer le prolétariat Puisque de fait le prolétariat C'est l'esclavage Quant au peuple entier Voué à l'oisiveté Que fera-t-on d'eux ? Que feront-ils d'eux-mêmes ? L'État Répond de ces gens-là Si vous ne savez pas Ce que c'est que l'État Je vous le dirai C'est la providence mécanisée L'État Qui aura résolu Le problème du travail Par l'industrialisation intégrale N'aura plus qu'à résoudre Le problème des loisirs Et de l'éducation Il réglera jeux et spectacles Et distribuera la science à tous Mais les plaisirs des hommes Sans travail Ont toujours été Livronnierie et la débauche L'État aura beau leur proposer Des plaisirs éducatifs Ils préféreront toujours Livronnierie et la débauche Les jeux devront donc Prendre un caractère obligatoire Et cesseront du coup D'être des jeux Pour devenir des disciplines Et des corvées Des falsifications du travail D'où rien de bon Ne saurait résulter Mieux eut valu régler le travail Mais il est un plaisir Plus cher à l'homme sans travail Plus cher que Livronnierie et la débauche Celui de crier abat Et de mettre le feu partout Ce jeu-là ne tardera pas A remplacer tous les autres Au paradis mécanisé Si les malheurs Qui accablent aujourd'hui même Les civilisés Finissent par leur démontrer Par la réduction à l'absurde Qu'il leur faut tourner Ailleurs leurs espoirs On pourra dire que leurs malheurs Auront été bons à quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada